Les réunions traitant des espèces soumises à plantes de chasse ont été l'occasion de faire un point par territoire en matière de population, de réalisation pour la saison écoulée et bien évidemment d'évoquer d'éventuels problèmes sanitaires. Il est toujours important de bien communiquer sur ces sujets sanitaires. Cette année, il y a eu deux soirées assez exceptionnelles. Une à Bolcaire avec le docteur Jean-Pierre Algieux qui est le directeur du laboratoire vétérinaire de l'Ariège. C'est le spécialiste de la pestivirose. Il est venu faire une conférence qui a été très intéressante sur cette maladie qui touche l'isard. La chasse à l'isard dans les Pérénées-Orientales est un emblème fort pour tous les chasseurs et tous les gens résidant en montagne. Donc on veut à tout prix le préserver et c'est certain que de voir disparaître cet animal serait véritablement pour la chasse départementale un gros problème. Oui, chasse l'isard. En Cap-Cyr, on n'a pas trop la possibilité parce qu'il y a des petits plans de chasse, mais sinon un peu au canigou. Il est possible que cette maladie soit non originelle sur le l'isard. Dans ce cas-là, ça justifie peut-être une intervention. Nous avons tenu à avoir cette information pour sensibiliser tous les présidents de la CCA de façon à ce que tout soit mis en œuvre pour que les prélèvements et la remontée d'informations soient effectives et constructives pour le futur. Pour chasser l'animal, il faut savoir les maladies qu'il y a, des connaissances personnelles aussi, savoir de quoi je chasse et de quoi je parle. C'est une maladie qui était, au départ, qui faisait peur. Il y avait une espèce d'omerta. Qu'est-ce que c'est ? On ne dit rien, on ne dit pas. Bon, ils ont passé ce cap, c'est bien. Maintenant, on dit, on constate, on fait, on a acquis des connaissances. Et alors maintenant, ils voient qu'il y a une possibilité d'action par la gestion sanitaire, par des prélèvements de chasse plus ou moins adaptés selon les effectifs de la population. Donc ça leur donne une perspective, un espoir. Au préalable, on n'avait pas mesuré l'importance de cette remontée d'informations. C'est sûr qu'un topo comme ce soir va sensibiliser énormément les présidents et l'information retombera sur les chasseurs. Je suis persuadé qu'un retour de prélèvements se fera en grand nombre pour évaluer l'état sanitaire de notre population d'Isard, des PO. Je pense qu'il était nécessaire de diffuser ce genre d'informations parce que ça enlève aussi quelques idées reçues. Donc, docteur Lazieux, merci. Une autre soirée aussi a été consacrée, cette fois-ci, à la maladie de l'œdème. C'est une soirée d'informations en présence d'Anouk Decor, qui est responsable nationale du réseau Sagir, qui avait même été retransmise en direct sur la chaîne TV de la Fédération, qui avait été très suivie. D'ailleurs, vous pouvez encore regarder, en allant sur le site de la Fédération, vous pouvez regarder ces conférences. Cyril Agnès, technicien supérieur synergétique, vous êtes en charge d'entre autres, parce que je sais que vous avez tous beaucoup de fonctions et de travail, de ces questions sanitaires. Vous pouvez nous faire un point rapide sur cet épisode de mortalité de sangliers qui a touché le massif des alberts ? Oui, effectivement, concernant la maladie de l'œdème, nous avons eu l'automne dernier un épisode de mortalité importante sur le massif des alberts, essentiellement autour de la commune d'Argelès et les communes voisines, mais également sur la partie catalane du massif. Une dizaine de sangliers ont pu être récupérés et analysés dans le cadre du réseau Sagir. Et effectivement, nous avons confirmé la maladie de l'œdème, maladie qui n'était pas connue jusqu'à maintenant en France ni au niveau mondial sur sangliers. Autant il y avait eu des cas, et elle est bien connue depuis 1938, donc sur les suicidés domestiques, donc les porcs, mais pour le sanglier, il n'y avait pas eu de cas. Les premiers cas parus en France, c'est en Ardèche en 2013 et puis l'an dernier, donc chez nous. Aujourd'hui, cet épisode est un peu derrière nous. On peut penser que les choses sont revenues à peu près à la normale et qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière. Alors, les premiers cas l'an dernier, c'était au mois de décembre, avec un pic fin décembre. Et effectivement, courant janvier, on n'avait plus de cas de mortalité sur le massif. En revanche, si ça fonctionne comme en Ardèche, si la maladie, tout est à découvrir, encore une fois, pour cette maladie, mais si elle fonctionne chez nous, comme ça s'était passé en Ardèche, on devrait en voir encore quelques cas la saison prochaine et la saison suivante, mais chaque fois avec moitié moins de cas que les années précédentes. Mais encore une fois, tout ça, c'est à suivre et à mettre en évidence. Ah bien sûr. Alors justement, vous parliez d'être vigilant. Vous êtes le correspondant du réseau S'Agir à la Fédération. Et c'est un réseau de vigilance sanitaire qui s'appuie beaucoup, justement, sur l'organisation territoriale des chasseurs, avec le fait d'avoir une ACA par commune. Et c'est très important que vous soyez, vous, sur le terrain, les lanceurs d'alerte sanitaire, on va dire. On peut appeler ça comme ça. Exactement. Ce réseau S'Agir, c'est l'association de deux mots. C'est Surveiller pour Agir. Il prend tout son sens. Je pense qu'au travers de ce maillage qu'on a la chance d'avoir, au travers de nos associations, une association communale de chasse agréée par commune, on a effectivement sur le terrain, pratiquement tout au long de l'année, les chasseurs qui peuvent jouer ce rôle de sentinelle de la nature et faire remonter à tout moment, que ce soit des problèmes sanitaires ou autrement. C'est pour ça qu'il est très important qu'il n'y ait pas d'omerta quand il y a des anomalies sur le terrain, parce qu'il faut agir rapidement pour circonscrire de temps en temps des problèmes, pas qu'ils s'étendent. Complètement. Surtout qu'on s'est aperçu avec la maladie du dernier, mais à partir du moment où on n'était pas connu, on a mis derrière un certain temps à la mettre en évidence et à trouver des bonnes pistes. Donc ne pas hésiter à nous faire remonter toutes ces informations. Elles sont toutes bonnes à prendre et tous les indices sont bons à prendre. Vous vouliez parler du financement de ce réseau ? Oui, juste deux mots sur le financement. Effectivement, chaque année, la Fédération de chasse débloque une enveloppe comprise entre 3 000 et 5 000 euros pour animer ce réseau s'agir, puisque ce sont quand même les chasseurs et la Fédération de chasse qui paient les analyses sanitaires. Donc ça a un coût. Par rapport à cette maladie de l'EDEME, on a prévu de débloquer 2 fois 10 000 euros sur les deux exercices à venir pour participer au cofinancement d'une thèse en collaboration avec la Fédération de l'Ardèche, les services de l'ONCFS et l'INRA. Et à ce titre, d'ailleurs, on a déposé un dossier de demande de financement à la fois au Conseil départemental et au Conseil régional. C'est encore un exemple de l'application sur le terrain, justement, par rapport aux collectivités, aux institutions. Les chasseurs sont vraiment en première ligne dès qu'il s'agit de gérer la faune sauvage et les territoires. Alors, vous êtes très, très attaché à ce rôle de lanceur d'alerte sanitaire, je vais dire comme ça, président, je crois. Oui, oui. Plus que jamais, dans ce domaine, la connaissance du terrain dont parle chasseur est sollicitée. Et comme l'a dit Cyril, nous sommes reconnus comme de véritables sentinelles de la nature. Merci, Cyril. Merci beaucoup. Merci, Cyril. Merci, Cyril.